C'est habitué, moi je voulais pas qu'il y a ici dans mon appartement De qui on parle là ? Et c'est qui ? C'est Mr. Simon Allez Maddy, on casse les couilles Ce soir, c'est le retour, tant attendu D'appels d'urgence Comme à l'ancienne, qui se rappelle ? On disait que ça fait longtemps on a pas regardé ça Les urgences de la police, bonjour Salut, ça faisait longtemps Ça commence bien, qui appelle la police pour un renseignement, le chat là ? Pour vous perdez votre route ou pas importe Brûlez des branches de chêne Ah merde Un pyromane Et c'est la première fois que je vois ça, donc on a pas vu cet épisode Pour ceux qui savent pas, parce que oui ça va se retrouver sur Youtube Déjà dites bonjour, ben on a l'habitude de Diguer pour trouver des épisodes qu'on a pas trouvé Parce que j'avoue j'aime trop cette émission là, je trouve addict donc on a tout vu Mais celle là, ça me dit rien C'est même plus loin que ça je pense hein, je pense déjà de un que c'est interdit Merci de le rappeler madame Si même vous le faites c'est pas juste à 50m des habitations, c'est encore plus loin Ah bon je croyais que c'était Qui t'a été illégal brûle des maisons frérot De toute façon c'est interdit hein monsieur de brûler les déchets dans votre jardin monsieur Ah je croyais que c'était uniquement les dimanches Il est trop con, en fait c'est Samzi Non vous pouvez pas faire un feu dans votre jardin Il est trop con Mais c'est une prairie de plus 60A Oui, au milieu de la prime Mais quel est le projet ? D'accord, on nous appellera sûrement aussi parce que vous faites un feu là Ah bon, on appellera uniquement que s'il fait beau et que les personnes se reposent dans leur jardin à ce moment là Monsieur est-ce que vous avez pris de la drogue ? Première question que j'aurais posée clairement là, c'est pour ça que c'est le registre de cette émission là Dès le début tu poses la question, est-ce que vous avez pris de la drogue avant d'appeler cette émission ? Non franchement Mais vous ne savez pas aller les mettre tout simplement au parc à conteneurs ? Je suis malvoyant et personne ne veut me conduire Pourquoi tu sais brûle ? Restez quand même sur le fait que c'est interdit monsieur Oui oui Ou sinon vous savez quoi monsieur ? Vous attendez lundi, vous appelez la commune et vous demandez si c'est possible de faire venir un service des encombrants Attendez j'ai vraiment pendant deux secondes ramé là le chat Parce que j'ai bien entendu le frérot est malvoyant mais il se décide de brûler le truc A tout moment il brûle sa maison, il sait même pas Au revoir monsieur, bonne journée Bonne journée Au revoir Madame, envoyez la police quelque chose Le 112 ambulancé-pompier Salut Bonjour je vous appelle en fait pour un renseignement Vous aussi ? La crèche vient de m'appeler en disant que ma fille était très mal tombée Elle a perdu connaissance un instant Et je sais pas si je dois me présenter aux urgences ou où est-ce que j'attends ? C'est mieux oui Ne fais-ce que pour contrôler Oui Elle va bien ? Vous serez au moins rassuré C'est quand même mieux de passer au niveau des urgences et d'aller passer un petit contrôle Ça va, merci Elle est en panique Miskina mais vite vite madame là, ne perdez pas tant Ça va, prenez pas de risques sur la route Essayez d'ici là de vous calmer pour pas lui communiquer votre stress Oui, il n'y a pas de soucis merci Ça va ? Ça va bien se passer madame Au revoir Pouvez madame Pourquoi ? Elle en stresse, la crèche de sa fille vient de l'appeler qu'elle avait fait de mauvais chute Oh ! Et que vous allez nous chercher Ça c'est l'horreur ça Je comprends Oui Je crois que Panique A l'école ça vous est déjà arrivé de vous péter la gueule le chat ? Yo à la cour de récré vous ça m'est arrivé tellement de fois Et j'avais tellement de la honte Genre que je me j'ai jamais dit Il faut que j'appelle mes parents ou que j'appelle un prof et tout Là, peu importe là Genre vraiment Jamais j'avais trop la honte là Le 112 ambulances et pompiers bonjour Allo Oui bonjour il me faudrait une ambulance C'est ma femme Là comment ça ? Je l'ai eu au téléphone et elle est en crise totale Elle vient de tomber dans les pommes Elle a fait une... Crise quoi monsieur ? Une crise de tétanie tout à l'heure Oui d'accord Parce qu'en fait elle est en surmenage par rapport à nos deux fils Alors je suis vraiment inculte le chat Et forcément j'imagine vous êtes aussi fiable que Wikipédia C'est quoi une crise de tétanie ? Vous pouvez m'expliquer le chat en vide fait ? Il y a un cadet qui a seulement quelques mois Il veut tout le temps être à bras et tout ça C'est une occupation Une crise d'angoisse ? Elle n'en peut plus quoi Elle fait un petit burn out Je ne sais pas non plus Vraiment un chat fiable franchement C'est ça ? Oui voilà Complètement burn out Et moi je suis à l'inverse avec un client Et tant que je rentre Je ne sais pas si je pourrais pas quelque chose Qu'elle âge a-t-elle votre femme ? On traque ? Waouh 23 ans Ok je vais envoyer quelqu'un Ne vous tracassez pas monsieur ça va ? Oui ok Est-ce que vous avez son numéro de téléphone Que je puisse peut-être éventuellement En attendant que l'ambulance arrive Peut-être la rappeler ? Elle vient de changer de numéro Je ne connais pas encore par coeur Désolé Ok Éventuellement si vous savez peut-être Je pense que l'ambulance arrive Ils sont à 3 minutes Donc il n'y a pas besoin J'allais vous demander le numéro de téléphone Mais restez-vous joignable sur votre téléphone Moi je l'ai Ça va ? Ok De rien monsieur au revoir Au revoir Croix-Rouge-Namur 600 Namur Vous partez Vite dépêchez-vous ! Une dame en crise de tétanie Peut-être burnout parental Over Ici j'ai une dame qui est en burnout Parce que son bébé pleure tout le temps Et elle fait des crises Parce que son bébé pleure tout le temps Oui Elle est en burnout quoi Ça ça me donne envie d'avoir des enfants Le chat là Wow Franchement là Baby blues Ça vous donne envie ? À tout moment tu développes des maladies Tu savais même pas ? On connaît ça Ouais Je vais appeler ma mère tout à l'heure Je vais lui demander là Est-ce que tu as déjà fait des crises de tétanie À cause de moi ? Comment on l'appelle ça ? Tétanos ? Les urgences à la police bonjour Oui je ne sais pas si c'est vous J'ai eu avant Si c'est moi Ah c'est lui ? Oui euh voilà Mon fils l'a cherché sur internet Le code rural autorise à partir d'une distance Pas 50 mètres mais 100 mètres Sans autorisation du voisin Donc vous allez faire un feu chez vous ? Ah non euh Non bah 100 mètres c'est un peu dur là Donc il faudra que je demande l'autorisation du voisin Est-ce que je peux avoir la source frérot ? Comment ça sur internet ? Je suppose qu'ils ne feront pas de difficultés Ah ça va avoir avec vos voisins monsieur S'ils sont d'accord alors euh Va le faire madame Lefeu Appelez la police là Ça va oui oui Mais j'ai encore des chiennes à couper Mais mes voisins ne sont pas là je pense S'ils sont pas d'accord bah je les couperai pas quoi Ça va ? Ça va bien oui Au pire attendez jusqu'à lundi non ? Au revoir monsieur Au revoir oui Bonne journée Bonne journée A tout moment il rappelle une troisième fois là Elle en a marre Bon il faut s'en mettre pour pouvoir brûler euh Il l'a regardé sur internet Et il pense que ses voisins seront d'accord Ok Dans une demi-heure t'as un appel Y'a mon voisin qui fait du feu Exactement C'est pourquoi il prévient pas là un peu Leçon à l'urgence de la police bonjour Salut Euh oui bon madame euh Il est mon mari qui me poursuit Il veut me mettre dehors Il m'a déjà foutu une claque Oula Oui bah il dit qu'il vient me tuer Oula bizarre la situation là D'accord donnez moi votre adresse madame Wesh Wesh Allo madame Oui monsieur Ma femme est complètement folle Elle continue à faire euh euh l'utilisation Alors je deviens un expert grâce à cette émission là Est-ce que vous sentez qu'à travers euh les écouteurs Ça sent un peu l'alcool ? Yo pfou J'ai pas envie de la tuer Wow Non Bah j'ai envie de De me séparer d'elle parce que Parce que Parce que j'ai vu possible Tu l'as dit ? Oui je l'ai dit Mais voilà elle veut vous parler Oui Euh il joue euh surtout Oula ou il est assez puissant là Ouai Ça va hein De toute façon notre couple est fini Mais tu n'as pas envie de le savoir avec elle C'est tout Bah ce qui m'a fait c'est qu'il a pris mes cartes d'or Oh la la Essayez de le passer euh monsieur Que je parle un peu avec lui D'accord Merci Madame peut-être parler Allo madame Oui oui monsieur En fait euh qu'est-ce qui se passe je vais dire au niveau de votre couple ça fait déjà un petit temps que ça ne va plus Bah tiens ça fait plusieurs journées que ça ne va plus de toute façon on te fait plus l'amour Alors on avait vraiment besoin de le savoir Alors on avait vraiment besoin de le savoir Oh non on ne sait plus rien depuis 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 au moins 15 ans Ouais Moi j'en ai assez C'est une thérapie de couple là ce qui se passe Non mais moi je suis dépassé je n'en peux plus moi Moi je suis pétain D'accord donc Est-ce qu'on peut envoyer un maximum de force au gars qui a dû faire les sous-titres ? Bon je sais pas comment ils arrivent à déchiffrer ça genre je comprends à moitié Ecoutez là de toute façon je résous la place parce que moi Allo ? Oui madame Oui madame Vous voulez qu'un service passe chez vous ? Ouais faites ça au casse madame D'accord ok hein Euh bah dès tout à l'heure part Y'a rien à mon nom ici Une chance Ah bah maintenant il y a une chance vous voyez ce que ça veut dire Bon moi j'ai une maison j'ai un petit intercom pour dormir dehors hein Tu mords la maison de ton fils Arrête bah si c'est ok maintenant c'est bon hein Tu m'as encore foutu trois classes c'est beau hein Ouh là On t'en serait elle ça ? Oui mais j'ai... Et on envoyait des renforts là Monsieur derrière On envoyait des renforts s'il vous plaît Bon c'est terminé on va l'immorcer maintenant c'est officiel Puisque madame elle va l'entendre moi je l'envoie aussi pas à l'instant Voilà là 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 Voilà vous avez entendu ? Oui j'ai entendu d'accord Bah écoutez essayez de vous mettre dans une pièce à part de monsieur Laissez-le comme il a l'air assez énervé N'allez pas près de lui et mettez-vous en sécurité Mais ça va écoutez de toute façon le service est prévenu pour passer près de vous hein madame Ça va ? Oui c'est gentil madame Comme quoi des fois le divorce c'est la solution hein Franchement euh je veux pas d'autre solution d'autoptique là Pas de soucis Bah vous avez été patiente madame franchement force Ah est-ce que c'est encore le même gars ? Les urgences de la police bonjour J'ai un voisin qui fait du feu dans ton... Ahahahah non Non c'est pas possible C'est pas possible Ah je suis décédé c'est le meilleur enchaînement que j'ai vu de ma vie Ah je suis explosé c'est incroyable Bah écoutez les services sont prévenus Oh my god c'était prévisible mais je m'attendais pas aussi vite C'est un moment Oh moi je suis explosé C'est ça je suis pris de fourrir le chat Ouf Ah cet épisode il va être dur franchement je pensais Oui bonjour De ma voiture je vois un jeune homme Qui a pris sur un bord dans le parc Mais sa tête est tout à fait euh... En arrière Qu'est-ce qu'on est dans l'exorciste là ? Qu'est-ce qu'il se passe en Belgique là ? C'est pas normal la position qu'il a Et c'est à quelle presse madame d'abord ? C'est euh... De là où vous êtes C'est en revenant ? Est-ce qu'il respire encore ? Est-ce qu'il bouge encore ? Écoutez je pense qu'il respire Puisque mon mari vient de sortir et... Attends mais c'est à vous vous avez l'image le chat moi dans ma tête c'est genre Ma tête elle tourne carrément L'alcool On est en Belgique range là l'alcool Désolé mes belges à un moment donné là Nan mais oh Il connait pas sur ses jambes et il a bu Ah Vous explique Vraiment la tête est tout à fait renversée en arrière Et je me digne avec le froid qu'il fait Ah ok 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 là je comprends mieux Bah ok je vais avertir la police madame aucun problème Et on espère qu'il sauve le frère là Bonjour madame Au revoir Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame J'ai un homme qui n'est pas bien Qui ne tient pas sur ses jambes Il y a un polyglotte ici là Il y a une state Je me dis Elle a dit oui on est au courant tout ça Dans un état comme ça incroyable Sur un vent Et apparemment il est vraiment mis comme ça avec la tête tout à fait en arrière Et il dit oui il respire encore mais il a pas l'air bien quoi Je trouve ça hyper cool Ah ouais Même terrible Moi quand je suis bourrée je suis toujours courant Merci on avait vraiment besoin de le savoir Ah moi quand je suis bourrée je suis heureuse J'aime tout le monde D'accord ok mesdames très bien La police bonjour Bonjour madame Salut Sylvester il a fait des Sylvester tué il arrête pas de dresser le malade Et vraiment qu'il a eu des Il a beaucoup tué Non il avait tué des gens Sylvester il y croit pas Mais attendez faut que je comprenne un truc Est-ce que genre quand vous naissez en Belgique Genre il vous force à bord de l'alcool genre Je comprends pas en fait Je comprends pas tout ce que vous dites en fait Je suis désolé Attends attends Euh je me répète Vas-y Non 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 Attendez attendez c'est moi qui vais poser les questions D'accord Oui Donc Dans le train Dans le train qu'il a fait Les menaces de mort madame Et vous vous êtes habitué Moi je voulais patiner ici dans mon appartement De qui on parle là ? Et c'est qui ? Sylvester Stallone Hey mais Sylvester Stallone qui va te... What the fuck bro qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'est-ce que ces épisodes de fou là ? Sylvester Stallone Et il est même... Bon faut éteindre la télé hein Il veut voir dans ma fenêtre Il est même nu C'est un américain madame Elle vient toujours à Belgique Elle vient toujours à Belgique Et il faisait toujours des monnaies C'est moi C'est la télé hein Et si vous prenez votre télécommande Et que vous appuyez sur le bouton off Même strat Ça va pas s'arrêter Mais je regarde pas Non vous regardez pas la télé là ? Bah oui mais je regarde pas de tête Non mais attendez L'histoire est folle Imaginez si c'est réel Genre juste deux secondes Imaginez y'a vraiment Sylvester Stallone qui est chez lui C'est venu en train de le tuer J'essaie de le tuer C'est lui c'est tout Mais madame faut prendre ça au sérieux là Non il est là Il est là Il est là Oui il est au travail C'est la police Ah Mais les épisodes vont me placer Il va pas me placer Il va pas venir Il va pas venir Il faut voir l'aéroport madame Oui bah on va... D'accord On va venir voir On va venir Parce qu'un ami me fait des menaces de mort Et il est piqué avec des gens D'accord On va venir voir monsieur Si on le trouve Ça va ? Bonjour Oui bonjour monsieur Oui excusez moi C'est encore mon cousin Pas de soucis Il est sur sa tablette Arrête Arrête tes conneries Comprends-là toi Oui mais monsieur j'ai bien compris Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ouais forcément là on rigole et tout là Mais clairement le frérot il a un problème psychologique Qu'il y a quelque chose je peux pas croire là Il y a quelqu'un qui l'agresse sur sa tablette Il se l'avait cachée Mais il est complètement débile Non mais là j'ai pas dit qu'il était débile Je dis juste qu'il y a... On n'osait pas dire ça comme ça monsieur Ecoutez Ecoutez moi vous faites ce que vous voulez Non non mais monsieur l'a... Non non monsieur l'a... Non non monsieur l'a... Attendez... Est-ce qu'il se passe ? J'en ai rien à faire hein Parce que... Mais... Doucement 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 là Comment ça ne frame pas ? Ecoutez moi monsieur... Oui 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 Attendez ça va être grave là La police pour ça... Clairement j'avais compris que monsieur délirait un petit peu Mais maintenant si vous avez besoin d'aide pour lui Et que c'est plus vivant Vous pouvez toujours essayer... Enfin en demander de l'aide hein Oui oui mais je... Il y a des institutions spécialisées là dedans hein Arrête un peu hein De toute façon je vous l'aide hein Donc euh... Oui d'accord mais si jamais vous nous rappelez Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous rappeler hein C'est gentil madame Voilà S'il vous plait au revoir Au revoir Au revoir J'ai regardé m'envoyer des troupes là J'ai regardé m'envoyer des troupes là Waouh la menace de fou Shit ça c'est terrifiant ça Ouais mais ce qui... Ca veut dire qu'il avait vraiment besoin de ça De... 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 Il s'est pas ouvert au public C'est quoi des obus les rails ? C'est des trucs qui font Ça en approche un peu trop Les obus c'est des restes d'explosion De missiles peu importe Vous savez jamais personne il suffit d'une fois C'est toujours quand on ne doit pas y aller Ne vous inquiétez pas moi je vais quand même prévenir les pompiers Et la police parce que de toute façon Ils doivent voir si Au niveau de l'obus il y a encore quelque chose Quel genre d'appel Ça aurait été incroyable là Il y a un qui était à l'horizontale Je l'ai mis à la verticale Je me suis rendu compte Par contre vous auriez peut-être pas dû le toucher Les urgences de la police bonjour Oui je suis assistante dans un magasin au centre commercial D'accord Mais laissez moi s'il vous plaît Je dis laissez moi Mais ça suffit Arrêtez maintenant Arrêtez C'est quoi l'adresse ? Donnez moi l'adresse Vite 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 Et voilà il me pourchaîte dans tout le magasin Vous allez vous mettre en sécurité ? Ben non pas tellement Hein ? Je sais pas mais il vient de sortir Il est dans le magasin Mais il menace tout le monde Et il menaçait justement un vieux qui était dehors avec quoi Et il a des armes ? Non déjà c'est rien C'est quoi ce... C'est quoi c'est fou ? Parce que là c'est assez violent en fait Il vous a donné des coups ? Non 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 Mais il me pourchaîtais jusque là dans le magasin Et ben c'est pas... Pour quelle raison ? Je vous ai prévenu pour le vieux monsieur qui était... Enfin pour venir quoi ? Ouais ouais je demande Vous le connaissez ? Non mais... Mais il restait... Raccrochez raccrochez Je vais vous envoyer quelqu'un d'urgence Wesh mais les belles vous êtes fous Eh moi je suis prêt à Paris Vous mettez genre des missions là dans n'importe quel pays Yo c'est le même registre là Vous vous pensez c'est quel pays Où il y a des trucs les plus fous ? Moi je pense Etats-Unis Ça doit être du top tiers de folie C'est ça le problème Les Etats-Unis c'est trop dur à battre J'avoue en Russie ça doit être quelque chose là Mais au désobut on va voir tous les jours là Non en France aussi franchement là Elle est française Vous pensez qu'on vous a oublié là ? En France aussi Ça doit être pas trop mal Ici je viens d'avoir une madame qui criait Parce que le monsieur l'a pourchassé dans le magasin Parce qu'elle nous appelait je pense Oui j'avoue On a mis ré sous place Ah voilà Tout à fait Ils l'ont chopé Mais c'est bon ils y sont C'était quoi l'histoire ? Ils l'ont eu Et oui La Suisse il doit rien se passer Pourquoi tu trouves ça drôle Je suis désolé Je vais quand même es-suisse 212 on veut lancer pompier Oui bonjour Oh madame Il y avait longtemps Dites J'étais à l'hôpital Quatre jours À Bruxelles J'étais faire une promenade Mais je souffre de la hanche maintenant Il faut vous reposer Et en plus On m'a même pas donné un massage hier Oh Allez vous allongez Parce que ça vous fera du bien Oui mais C'est d'habitude Et puis après vous allez faire une petite sieste Oh je pourrais même pas faire une sieste Tellement que j'ai mal Et tellement que je tremble Vous tremblez de froid Je chante serai une pièce de théâtre là Pourquoi elle parle comme ça ? Je suis content que je tremble Ça va Ça va ? Ça va De rien Bonne journée Du coup qu'est-ce qu'on vient d'assister là je vous jure Oui bonjour madame C'est un cas peu spécial Rien nous surprend madame Je suis âgée Bon il y avait un égout À côté du trottoir Et les clés de mon appartement M'ont échappé Oh non C'est vraiment la hantise de tout le monde Comment c'est possible ? Oh non non Elle l'a vécu Ça c'est en béton en effet Oui 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 Vous voyez les clés ? C'est pour ça que moi je skip les passages d'égout là Et dès qu'il y a moyen hop j'esquive là Imagine t'échappes ton téléphone ou pas importe la terrible Non Vous ne les voyez pas du tout quand vous regardez dans l'égout ? C'est-à-dire qu'avec mon déambulateur j'ai pas facile Vous n'avez pas un double des clés vous madame ? Non mais les pompiers ils ne peuvent pas aspirer l'eau quoi Écoutez je veux bien essayer de demander Ça va être complexe Vous restez en ligne madame ? Oui oui Écoute Oui le sang dit j'ai une petite question J'ai une dame elle a laissé tomber ses clés dans l'égout Et elle demandait si les pompiers savaient pas aller aspirer pour avoir ses clés quoi Mais je sais pas si vous faites quelque chose pour ça Non mais qui veut qu'on tombe dans un égout ? Mais c'est ce que je lui ai dit oui C'est ce que je disais Bah je sais pas Il faut mettre des gants Se coucher Ou aller poigner dans l'égout Donc voilà mais maintenant il faut pas que le bazar non plus Si elle a pas dans l'immédiat quelqu'un qu'est ce que je peux faire avec Attendez est-ce que juste avant de témoignage Est-ce qu'il y a des gens d'autre chaîne si vous êtes déjà arrivés ? Juste par curiosité là je me dis Belek à tout moment ça a dû être une situation terrible et vraiment très très triste Hey yo ce soir c'est Hagana de tchats Venez on se fout de leur gueule là Vous avez échappé vos trucs dans les égouts Ouais c'est ce que j'ai essayé de dire ouais Je veux prendre un salle karma ça va être terrible je le sens Non je suis là Madame ? Oui ? On va envoyer quelqu'un ça va ? Ah c'est bien Je pensais qu'ils allait rien faire Pas mieux madame Est-ce que vous pensez que c'est la puissance de la caméra là-dessus ? Je sens que si j'appelle les urgences par rapport à ça Ils vont me dire ouais c'est pas de mon problème Au revoir On a des cas plus sérieux que toi là Les urgences de la police bonjour Oui bonjour Quelqu'un volait mon moto Et moi je suis très fâché Oui Tain c'est vrai faut que j'entends un accent anglais comme ça C'est merveilleux Je peux pas le prendre aussi Je suis très fâché Yo Il a pas l'air fâché justement Quelle adresse qui a été pris ? Ce n'était pas chez moi C'était chez mon beau-père Ton beau-père Cheat C'est crazy Prends-en 6 CFO le frère Ok Ça me fait chier En fait c'est comme ça que vous me voyez en fait Avec mon accent québécois en fait C'est ça ok Il était vert sans moteur Il a pas de moteur ? Ah donc il fallait une remorque pour pouvoir le prendre Oui mais Il savait qu'il était là Oui d'accord Ah ouais c'était fermé de cité Est-ce que vous avez des documents pour pouvoir déclarer le vol ? Oh no Ok Oh no Je peux vous dire ? C'est pas Mario là qui venait de parler ? On est dans Mario France J'ai plusieurs témoins qui disent Je te jure Et personne n'a rien vu dans les voisins monsieur ? Ça je sais pas Bah écoutez monsieur on va prévenir les services ça va ? Oh d'accord grand métier à vous Bonne journée monsieur Bonne journée Bonne Merci à vous Au revoir monsieur C'est le meilleur accent de la terre entière Mais elle a pas pu se retenir Eh force à lui en plus là C'est vrai il parle bien quand même malgré tout C'est trop drôle 112 ambulance pompier Aller Oh merde Madame qu'est-ce qui se passe ? Oh là oh là oh là Oui il est back up Madame madame donnez moi déjà madame madame l'adresse Mais l'adresse en fait c'est quand il était dans la voiture Oui Et il a voulu en fait je conduis et il a voulu attendre Oui mais Vous êtes en panique madame Allez-y allez-y Non 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 Ils sont lucides Bon allez madame Madame vous avez arrêté le véhicule là ? Oui j'ai arrêté le voiture Vous êtes arrêté ? Oui on est Oui Ok C'est lui qui crie madame derrière là ? Qu'est-ce qui crie ? Mais on comprend pas tout ce qu'il dit parce que Ok Ça arrive vous inquiétez pas Il a un problème d'élocution Est-ce qu'il aura un peu sa bouche de travers madame ? Il dit swing Il dit ça quand on est en AVC normalement ? Madame écoutez moi c'est par rapport au niveau de sa santé Est-ce que vous voyez sa bouche de travers ? Oui Ok il a quel âge ce monsieur ? Il n'a jamais fait d'AVC Ok Peut-être c'est pas un AVC justement Madame ne lui répondez pas vous m'écoutez moi Oui Bon il est dans le véhicule lui ou il est sorti ? Oui il est à l'intérieur à côté de moi Bon moi je vais vous envoyer l'ambulance pour monsieur Oui D'accord ? Vous essayez de le rassurer Vous ne l'agitez pas Non il veut pas dire ça va Mais vous ne dites rien vous le laissez se défouler un petit peu Ça va bien se passer Je partais pour l'avenir à l'hôpital et il a commencé à me pousser Il veut que je meure en fait L'histoire elle prend pas genre plusieurs tournants C'est trop bizarre cette histoire là J'envoie madame je vous envoie l'ambulance tout de suite Oui j'envoie d'accord merci Oui merci madame Particule la situation Euh louloute Tu lui diras que j'envoie la police Tu regarderas dans le rapport Super agité Peut-être un AVC Je pense que c'est juste pas un AVC en fait là En tout cas il est en forme Ok bah comment il peut avoir un AVC si il est en forme ? Bizarre Oui Il y a un vol maintenant j'ai dit Je vais envoyer en urgence un instant madame Quoi ? Ils ont pris quoi ? Du maquillage Moi puis j'ai encore 5 ans et 6 J'ai vu un sanglier qui traversait l'agence de l'agence Il était surprenant et il y a un bloc de bateau Et il a très merci comme j'ai été en forme Une fois bug up au gars qui fait les sous-titles Voilà Merci monsieur Merci monsieur On dirait il est bourré mais pas vraiment Je pense pas qu'on va aller dans les bois Je cherche le sanglier Vous avez une dispute ? C'est votre compagnon ? Non ce n'est pas mon compagnon J'ai rien à voir avec cet enfoiré Et moi je ne me laisserai pas faire Ce sera lui ou ce sera moi Oula doucement madame Donc je vous préviens On a un monsieur qui veut pas monter la porte de chez moi Et c'est qui à propos de vous ? Le connard qui a fait 20 ans de prison Madame Y'en a assez Je demande pas si c'est un connard oui ou non Je demande c'est qui à propos de vous ? Bah un ami Un connard non ? Je viens de taper un gars parce que son retailer m'a mordu à l'instant Oui ? Oh non ! Je vous déchire ou j'attends qu'il y a une patrouille qui vient ? Vous attendez que la patrouille arrive Ma femme n'arrête pas de trembler Et quand vous la regardez monsieur est-ce qu'elle est assez pâle ? Non elle a l'air très fatiguée Elle ne supporte pas le bruit Elle ne me supporte pas non plus là Excusez-moi vous me faites rire C'est quoi cette situation ? J'adore les best of Bonjour Salut Bonjour madame Je voudrais une voiture de police Pourquoi donc ? Je subis des coups de ma femme Vite Oula D'accord monsieur C'est pas bien la violence ? Oui Elle vous accuse de l'avoir frappée ? Oui et... Et vous vous l'accusez ? Wow 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 Elle devient de plus en plus violente Et elle a clairement troubue Je t'ai fure 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 Vu la façon dont elle écrit La laissez-moi en douter un peu là Ça semblait bien la colise ce truc là D'accord Essayez de ne pas vous entretuer Ce serait bien déjà ouais La police va venir démêler votre histoire Ça va ? Non madame faites pas ça S'il vous plait Ouais ce serait bien Passez-la moi Tu vois des gens c'est pas bien Mon mari me t'appelez D'accord madame Oula 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 D'accord mais vous n'allez rien faire Mais mais qu'elle va casser mon téléphone Ah oui mais ça c'est pas bien non plus Ohlala La police va venir madame ça va ? Il m'a casser mon ordinateur Oui j'ai compris Et moi je me fous J'ai découlé de l'avion D'accord mais la police va venir Ouais non bizarre la situation franchement Ok donnez-moi votre mari parce que vous écoutez pas du tout ce que je veux Police police pit Donnez le téléphone à votre mari s'il vous plait Je m'en fous Non Allez vous faites foutre C'est pas très gentil madame Elle m'a dit aller vite faire foutre là où j'ai rêvé Yo raccroche pas s'il te plait là Raccroche pas à cause de ça Allo ? Allo ? Vous me recevez madame ? L'alcool encore une fois fait des ravages Allo ? Oui monsieur votre femme m'a dit d'aller me faire foutre et elle a raccroché Bah la police va venir monsieur ça va il faut pas d'ambulance J'ai jamais fait avec la police et ils verront de toute façon elle est bourrée Mais là personne n'est blessé vous n'êtes pas blessé madame n'est pas blessé Et elle est pas en train de vous menacer avec un couteau ou avec peu importe autre chose ? Non non C'est juste des menaces en l'air ? Oui Ok ça va Bah ils vont arriver D'accord Merci bien madame De rien au revoir Quelle histoire particulière là Waouh Il est bas il est bas What the fuck Il y a une thérapie là Les secours policiaux pour il aille bonjour Allo Bonjour madame J'ai un petit problème avec mon fils En fait je viens ici à l'école et ils ont cogné mon fils à la tête Non non Et en vrai de vrai en tant que parent si ça devait m'arriver En tant que parent comme si j'étais des parents là Reveal le chat là Non en vrai de vrai imaginez si j'ai des enfants Je sais pas comment je réagirais à ça Je sens que là c'est des mineurs en face T'as pas le droit d'en cogner un là tu vois T'as pas le droit de venger ton enfant Il a du vomir Ah le pauvre Contre l'enfant qui a cogné Ouais ouais Donc c'est un autre enfant qui a fait mal à Je cogne les parents alors j'avoue Votre fils On envoie un message clair J'avoue hein Tu dis euh Elle continue comme ça je cogne ton père encore La maman de l'autre enfant Elle m'entend très bien quand je parle hein Et en me disant que c'est un petit problème Il a cogné avec une agrafeuse dans la tête Ouai C'est une tentative de meurtre là Ça va Vous êtes encore à l'école là Oui à côté de l'autre maman madame Est-ce que votre fils il a besoin d'un ambulance monsieur Mais oui oui C'est agrafeuse sur la tête ouai C'est truc de fou C'est déjà la combien de fois que ça se passe Oui c'est la troisième fois madame Oh le pauvre Il se bully Et en plus la directrice qui ne nous appelait pas Les parents Il y a un problème C'est pas normal Ouais ouais Tout le monde c'est du harcèlement c'est sûr c'est ça Franchement il y a pas d'autre situation plus envisageable que le harcèlement C'est terrible franchement D'ailleurs le chat Est-ce que vous avez déjà vécu de l'harcèlement dans votre vie Et je suis curieux pour tous ceux qui l'ont vécu Comment vous avez traversé cette période difficile Moi je sais que ça peut être pas facile Je vous entends je vous écoute là Ouais Vous avez réussi via la bagarre Oh mais venez on trouve une autre solution que la bagarre Parce qu'on va éviter que quelqu'un se fasse prendre un mauvais coup Et que ça se finisse mal J'allais plus à l'école C'est chiant ça Et du coup j'ai porté plainte Mais déjà c'est une bonne solution Ça a l'air de la solution un peu naze et tout Un peu chiante et tout Un peu genre pas cool Yo vas-y porté plainte en vrai de vrai C'est pas plus mal que ça Au pire des cas Là le chat Moi j'ai une autre solution ok Vous attendez vous êtes patient Vous attendez de devenir beaucoup plus vieux Vous devenez milliardaire et tout Et vous rachetez l'entreprise de la personne qui vous a bully Vous le renvoyez et tout Et vous assurez en fait que Je sais pas en fait là qu'ils deviennent chômeurs mais intenses Qu'ils puissent nourrir ses enfants et tout Et là vous avez votre revanche sur le long terme C'est pas donc une solution plus intense ? Je vais vous transmettre avec l'ambulance Vous restez en ligne Oui je suis un antagoniste oui je sais Ok merci Merci En vrai de vrai la meilleure des solutions c'est vraiment Yo parlez-en en vrai de vrai je vous jure Le nombre c'est plus puissant Le 101 les urgences de la police bonjour Ma fille fait une fugue chez sa mère Et ma fille chez son copain veut pas rentrer Elle a quel âge votre fille ? 12 ans madame 12 ans elle a un copain Ok ben déjà elle fait une fugue mais Et vous vous ne savez pas aller la rechercher non plus Je sais ce qu'il est en allée Est-ce qu'on veut vous ouvrir la porte ou pas du tout ? Non j'ai... Mais les parents du copain Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est votre fille là qui est près de vous ? Oui oui elle arrive Attendez Allo ? Oui bonjour la police fédérale Euh... Là vous êtes chez votre copain C'est ça que votre papa m'explique ? Elle est là en fait là ok Oui mais en fait il a dit que je faisais une fugue Alors que je faisais pas une fugue Parce que j'ai dit à ma mère que j'allais venir Attendez parce que oui j'attends votre papa derrière Donc votre maman sait bien que vous êtes là chez votre copain Elle elle a donné son accord pour que vous soyez là Mais votre papa n'est pas d'accord que vous êtes sur place Il parle avec mon copain normalement et c'est que je lui avais dit que je passerais Mais 12 ans ! 12 ans what the fuck ! Excusez-moi je... Normalement tu es toujours sous l'autorité parentale hein Donc que ce soit ton papa ou ta maman Tu as déjà fait ça aller dormir des week-ends chez ton copain ? Une fois Je pense que vous vous disiez à 12 ans Mais moi juste je sortais de 100 mètres de la maison Ma mère a un putain de crise là Et je dis comment elle fait ça ? Allo ? Euh alors je comprends ce qu'elle me dit Donc c'est sa maman qui aurait donné son accord Oh non 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 Qu'elle n'a pas fugué et qu'elle dorme là le week-end Non 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 Quelque chose lacause Vous vous restez là, je vais demander qu'on vienne vous aider En 12 ans t'as quelque chose ? Au Québec t'es aux primaires encore dans 12 ans ou peut-être tu commences le secondaire ? C'est vraiment un enfant là pour moi là c'est... Parce qu'elle ne semble pas comprendre qu'elle est en mineur d'âge euh... C'est son téléphone là ? Et c'est qui ? C'est peut-être votre femme qui est au téléphone ? Euh oui sûrement ! Eh ben écoutez euh... Attendez, attendez ! Allo ? C'est qui ? Je vais ! Allo ? Elle vous demande quoi ? Euh de partir, de laisser ma fille ici voilà ! Euh c'est la mère qui demande ça ? Bizarre bizarre cette histoire là, comment ça ? De partir et de laisser votre fille là ? Hein ? Ouais, bah c'est moi qui porte pour le pigeon hein ! Ouais, bah c'est ça, c'est quand même un peu... Non mais ouais, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Ça va ? 12 ans madame quand même ! Voilà ! Oui, de rien, oui monsieur, au revoir ! Pache là, il y a le mari qui est là, qui s'est dédié pour aller récupérer la fille là ! Enfin c'est du grand n'importe quoi ! Je te jure ! Et au final elle fait quoi ? Et ben au final la gamine reste chez le copain ! Et la femme a donné son accord ! Elle a donné son accord ! Ils auraient une surprise à 16 ans ! On la remarque ! Elle n'a pas à toi, je pense, en vrai de vrai, elle n'a pas à toi ! Le 112 ambulancés pompiers, bonsoir ! Oui, bonsoir ! Franchement c'est la meilleure chute, c'est vraiment la meilleure punch ! J'ai mon fils qui tient qu'à attendre... Oh là, ça c'est pas drôle ça ! C'est épileptique lundi ! Ok ! On a revenu ce soir, ils commencent encore dans Ferru ! Oh là, ça c'est pas drôle ! Il est épileptique connu, il a un traitement ? Non, 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 du tout ! On a fait un scanner, il veut faire un IRR, il ne fait rien ! Qu'est-ce qu'il fait monsieur derrière, j'entends ? Il essaie de réveiller mon fils parce qu'il est... Oula ! Il a convulsé ? Oui, oui ! Ok, il faut rien lui mettre dans la bouche, d'accord ? Envoyez l'ambulance ! Envoyez l'ambulance ! Il vient refaire une nouvelle crise, est-ce qu'il aurait pris quelque chose ? Alcool, drogue ou médicaments ? Il s'est mordu encore ! Ah, oui, c'est peut-être lié à la crise et aux compulsions, c'est normal ! Est-ce qu'il est venu à lui, là, ou pas du tout ? Le gankidama, le chat, là ! Il va être dans un état un peu comme légume, comme ça, c'est normal, c'est la bonne crise d'épilepsie ! Oui ! Il respire correctement, là ? Ouf ! Il a les yeux fermés, toujours ? Oui ! Ok, ça va, mais madame, les secours sont en route, hein, ça va ? Ça va, oui ! Ok, ils arrivent ! Oui, oui, oui ! Apparemment, il revient un peu à lui, mais moyen, quoi ! C'était pas la première fois ? Il était encore en train de passer des examens, et il a refait une crise, mais il n'a pas de traitement ! C'est vrai, pourquoi on voit ça ? Bah, hé, ça, c'est une réalité de la vie, déjà, de un, et en plus de ça, bah, c'est... Ça permet de montrer, en fait, le taf réel que c'est que ça, genre, c'est pas que des situations où les gens disent des trucs débiles, non plus ! Et en plus, le chat, parce que... Hé, j'ai reçu deux témoignages dans ma vie ! On a peut-être des chômeurs dans le chat, mais y'en a qui font ma fierté, également, en plus, là ! J'ai eu deux témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils sont, grâce à ces émissions-là qu'on regarde sur Twitch et sur YouTube, devenus des gens qui travaillent dans ce domaine-là ! Moi, je suis trop fier ! Moi, comme un père, là, tu vois, vraiment, je suis en mode, genre, yo ! Ça, c'est des témoignages de fous ! Il y a des gars qui m'ont envoyé des photos d'eux en train de travailler et tout, je suis en mode, mais non ! Inspirer des émissions qu'on... Arrête, là ! Épileptique à n'importe quel âge ! On est tous épileptiques ! Ah ouais ? On est tous potentiellement épileptiques ! C'est ce qu'on m'a dit, parce que j'ai fait une crise d'épilepsie à 22 ans. C'est le seul truc que j'avais eu, et puis ils m'avaient dit, on verra si jamais... Ouais, intéressant, on apprend des choses ! On fera ce qu'il faut, mais comme j'étais jeune, ils ont dit, c'est sûrement... J'avais eu une grosse émotion, c'était lié à ça, mais j'avais eu une batterie d'examens, hein ! T'es à l'hôpital, j'avais fait plein, plein d'examens ! Il m'a dit, depuis 60 Days In, je suis devenu dealer, merci ! Ouais ! Ça, c'est de l'influenceur qui influence, là ! Ouais ! Allô, la Pauline, bonjour ! Est-ce que vous connaissez pas le numéro de téléphone de mon mari ? Quoi tu me sais pas, toi, déjà ? Non, je ne connais pas votre mari, madame, je n'ai pas son numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas, c'est inquiétant. C'est quoi une question ? Non, c'est parce que je l'ai laissé tomber dans les toilettes, et il fonctionne plus. C'est du craque, là, c'est de l'alcool. J'ai aidé, malheureusement, désolé, il ne faut pas appeler la ligne d'urgence pour ça. Je devais, je sais pas, j'ai pas son numéro de téléphone. D'accord, mais je ne sais pas vous aider, madame. C'est la ligne d'urgence, donc arrêtez d'appeler, on vous l'a déjà dit. Oula, elle, elle ne se laisse pas faire, là, elle ne rigole pas. On vous a déjà demandé. Bonne expression, moi, ça. Au revoir, malheureusement. Bisous. Oui, au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Elle en joue en plus. Wesh, je trouve que c'est fou. 512 ambulances pompiers. Allô, allô. C'est super, je vais vous remercier pour les trois pizzas. Je comprends pas. Oh, mais il y a une erreur, alors. Excusez-moi, monsieur. Yaouh. What the fuck, ça, c'était trop rapide, des trucs trop d'informations, là. Soigne, secours. Vraiment, un sketch. Non, pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée, madame. J'ai pas bien compris, je suis un peu sourd. C'est très bien, une bonne soirée. Comment ? Bonne soirée. C'est maintenant à Milan. Vous savez comment faire pour qu'on vienne chez vous. Vous êtes maline, mais c'est pas bien ce que vous faites. Franchement, c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui vous demandaient. Vous monopolisez une ambulance. C'est quoi ce rire de... Comment ça s'appelle déjà ? Alec Queen, là ? La police, ils peuvent bloquer un numéro, genre. Moi, je les bloquerais direct, là. La police, bonjour. C'est la même. En fait, donc, je vous ai appelé... La semaine passée, c'était pour une histoire avec un gars qui m'avait harcelé. En fait, je suis pas tranquille du tout parce qu'en fait, je suis allée porter plainte qu'on m'a demandé de faire. Et là, il me dit, mais c'est n'importe quoi, lorsqu'on a une trace sur rien, il aurait dû envoyer une équipe sur le coup pour l'intercepter. Et ils m'ont dit, oui, on va voir ce qu'on peut faire, mais avant ça, ça a réellement l'air de rien de concret. Et puis là, la semaine passée, il a carrément touché mes seins. Je comprends pas ce qu'il y a fait dans les lieux publics, c'est pas... Il y a pas moyen de prévenir les choses, il faut vraiment qu'il se passe un viol pour... Ah, n'a pas tort, là ? C'est bizarre cette histoire, là. Je comprends pas. Il y a des agents de sécurité qui se promènent, et on n'a pas tout le temps, mais c'est compliqué de mettre quelqu'un à l'entrée H24 pour surveiller... Arrêtez-le, non ? C'est pour ça que ma collègue, je pense qu'elle vous a certainement conseillé de nous appeler, si vous le recroisiez, de nous appeler directement, et on en verrait directement à l'équipe. Oui, d'accord, oui. Mais à part ça, il y a porté plainte, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, bizarre. De toute manière, peu importe où vous êtes, que vous le voyiez seulement, appelez-nous directement et on en verra une patrouille. D'accord, ok, ça va. Ça va. Et une autre chose, j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai qu'en fait, l'esprit de protection, c'est illégal, en fait ? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Là, t'inquiète, t'as même pas dû poser la question, en vrai. Je ne peux pas en avoir sur soi. Elle va quand même l'acheter, t'inquiète. Après, vous avez dans votre sac, vous avez, je sais pas si vous avez toujours un DO, ça peut déjà... Un DO, madame, là. C'est toujours, c'est des choses généralement qu'on a sur soi et qui peuvent être utiles en cas d'agression. Ok. Maintenant, renseignez-vous bien... Non, mais attendez, attendez, attendez. C'est illégal, mais seulement si on sait, c'est pour ça qu'elle n'a pas dû poser la question. Au pire des cas, elle n'a pas dû poser la question sur le taser pédagogique. À l'avance, avant de prendre quoi que ce soit pour pas vous avoir des soucis après, parce que oui, les choses sont mal faites. C'est vous qui risquez d'avoir plus de problèmes que la personne, que l'agresseur, malheureusement. Ok, parfait. Ça va, merci beaucoup. Voilà. Bon week-end. S'il vous plaît. Au revoir. Paper spray, c'est illégal. Mais je lui ai dit, renseignez-vous bien, parce que... Elle a peur de prendre... Et moi, je ne pouvais rien lui dire. Enfin, il n'y a rien à faire. Attendez, la loi, c'est bête et disciplinée, mais des fois, il y a des petits twists. Imaginez, elle peut prendre, je ne sais pas, un paper spray anti-ours. Genre, elle était en mode, elle allait vers la forêt pour pouvoir justement passer un week-end en forêt. Malheureusement, le paper spray était dans sa valise ou dans son sac ou peu importe, tu vois. Et là, psss, psss... Toi-même, tu as joué le sentiment comme ça ? J'ai peur. J'essaie de trouver des solutions, là. Tu sais qu'il existe un bouton où tu appuies et en fait, ça va sonner genre une sirène de... de police, tu vois. Ça va faire un bruit super fort pour essayer de faire frouillir l'agresseur. Enfin, tout, des gadgets. Il y a plein de gadgets comme ça, en fait. Mais c'est grave, quand même. Ouais, ouais. Tu te fais un business... Un business contre l'agression, quoi. Oui, voilà. Hé, c'est la fin de cet épisode-là ! Est-ce que vous en voulez un autre ? 912, ambulance pompier, bonjour. Oui, bonjour, madame. Dites, je vous somme parce que... Comment dire ? Je viens de voir un monsieur qui vient de tomber dans la rue. Il a l'air d'être inconscient et une bouche. Ah, merde ! Et donc, vous pouvez vous approcher du monsieur ? Écoutez, oui, je vais m'approcher. Je vais voir parce qu'en fait, je le vois à travers mon jardin. Je l'ai vu tomber il y a même pas cinq minutes. Ça va me poser une question. Est-ce qu'il y a déjà des gens du chat qui ont dû appeler la police pour quelqu'un d'autre que vous-même ? Vous avez vu une situation comme ça dans la rue, peu importe, là. Moi, je ne sais pas comment j'aurais... Forcément, j'ai appelé la police, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. Il a mal quelque part. Vous avez mal quelque part ? Non, non, monsieur, ne répond pas. Ah, merde ! Il ne répond pas. Vite ! Vite l'ambulance, madame. D'accord, ok. Je vous envoie l'ambulance, madame. L'équipe médicale va venir également. Ma soeur, oui, pour un kidnapping. Pas que je trouve le concept que ta soeur se fasse kidnapper drôle, mais on rappelle, pour ceux qui ont la rêve, vous avez la rêve, mais il faut que je le montre pour ceux qui ne l'ont pas. Hier, vous n'étiez pas là, visiblement, là. Si vous n'avez pas cette rêve, c'est... C'est ça. C'est une pub de merde, là, qui vient de gâcher ma blague. Anéra Emmanuel. Assassin. Cardinal Noudi. Pour kidnapping. Pour kidnapping. Quand j'ai lu ça dans le chat, je me suis dit, ça m'a fait penser à ça. Le 112, pompier ambulance, bonjour. Oui, madame, bonjour. Excusez-moi, je ne savais pas où je devais appeler parce que j'ai un petit chat qui est coincé dans les tuyaux. Non ! Yo, appelez le FBI, appelez les Men in Black, appelez tout, là. Non, bon petit chat. Il y a des tuyaux de chauffage. Il est ambre, donc il ne sait pas sortir. Il est tête en bas, en fait. On ne sait pas le prendre. Donc, si je comprends bien, ils vont peut-être devoir... Yo, sauvez-moi ce chat. ...les tuyaux, alors, pour le sortir de là. Vous avez essayé de lui donner un peu de nourriture ou quelque chose pour qu'il essaye de... Parce que s'il est rentré et... Après, attendez, attendez, attendez. Je connais les chats. Les chats, c'est les trucs les plus arrogants de la Terre entière. C'est-à-dire qu'ils réussissent à se faufiler dans des zones où tu ne t'attendais pas du tout où est-ce qu'ils pouvaient aller. Ils te font croire qu'ils sont coincés, mais ils ne le sont pas. Genre, vous voyez ce que je vais dire ? Des fois, en fait, il ne veut juste pas que tu l'approches. Il se met dans un coin et tu te dis, « Oh non, il est coincé et tout », alors que non. Il ne veut juste pas que tu l'approches. Il est bien dans sa petite zone. Je vais essayer de voir avec les pompiers. Et c'est possible qu'ils vous rappellent pour vous demander des infos supplémentaires. Ça va ? Ça va, merci. Merci. Merci, oui. Sauvez-moi ce chat, par contre. 112 ambulances et pompiers, bonjour. Salut. Oui, bonjour, madame. Je vous téléphone. C'est parce que ça ne va vraiment pas et je suis en pleine psychose. Ok. Je suis actuellement à mon appartement et je viens de téléphoner au centre de prévention du suicide. Ils m'ont dit que je devais peut-être téléphoner... Ouais, ouais, ouais. Il est lucide, par contre, là. D'accord. Mais j'ai des pensées suicidaires et je voudrais vraiment avoir une ambulance le plus vite possible. Et vous avez quel âge, monsieur ? Je suis 32 ans. Ok. Et donc, là... Mais il est assez lucide pour rappeler la police, c'est bien. Vous avez envie de mettre fin à vos jours, c'est ça ? Oui, et j'aimerais bien discuter avec un psychiatre ou un spécialiste ou bien un hôpital qui pourrait... D'accord. Monsieur, moi, je vais vous envoyer maintenant l'ambulance. Ne faites pas de bêtises. Attendez qu'ils arrivent, d'accord ? Et comme ça, vous pourrez être pris en charge correctement. Ça va ? Ouais. Clairement, changement d'ambiance. Elles vont arriver ? Elle va arriver rapidement, ça va ? Oui, ça va. En psychose et malgré tout, dans une situation comme ça, il appelle... Franchement, quelle légende. Après, c'est la réalité du métier, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'ils doivent dealer avec plus de trucs comme ça que des situations drôles. 101, les urgences de la police, bonjour. Bonjour. Je me suis dérangé, voilà, en se sentant chez moi. J'ai croisé un petit garçon qui était tout seul dans ma rue. Oui. Et puis, voilà, j'ai demandé au petit garçon qu'est-ce qu'il faisait là. Et bien, c'était la personne qui s'est accompagné à son papy. Donc, là, je suis en train d'essayer de retrouver le papy. Oh ! Il a quel âge à peu près, cet enfant ? Oh, il est tout petit, hein ? T'as quel âge, le bonhomme ? Il a 4 ans. Un petit rouge. Comme ça, tout le monde. Il est là-bas ? Encore là-bas ? Est-ce qu'il y a dans le chat qu'ils se sont déjà perdus ? Moi, je me suis perdu dans un centre commercial où je pensais réellement que mes parents allaient m'abandonner et je ne revais plus jamais à ma famille. Au moins, moi, c'était dans un centre commercial assez grand, tu vois. Mon frère, il s'est perdu à l'épicerie et il est allé devant, genre, la caisse. Puis, il a demandé, genre, « Est-ce que vous pouvez appeler mes parents ? Je suis perdu, je ne les retrouve pas. » Alors, c'était une petite épicerie. J'étais trop... Ils ont fait, genre, « La maman de Ryan est demandée à la caisse, s'il vous plaît. » Il n'y a personne qui a l'air de s'affoler de chercher un enfant dans la rue. Ah, le pauvre, en vrai. Merci, monsieur, d'avoir pensé à vous. Pensez à lui, plutôt. « Oui, j'ai ça, oui. » « Normal, hein. » « Ouais, tu es pas venu, il y a un tracteur. » « Mais fais attention, hein. » « Je ne vais pas finir en tout d'une façon. » « C'est doble. » « Je me souviens de sauver la vie, tu l'appelles maintenant. » « Il s'appelle Papi. » « Papi, il s'appelle ? » « Oui. » « Voilà, j'ai pas... » C'est bon. Oh, wow, parfait. Un enfant sauvé, c'est magnifique. « Donc, en fait, il habite au... » « Donc, il a bien marché. » « Ah, ouais ! » « J'en ai pas mentionné, lui, maintenant. » « Un grand merci à vous, en tout cas. » « Et au big up, hein. » « Ah bah, il n'y a pas de souci, hein. » « Il a pu tomber sur un truc bizarre, là. » « Parce qu'en vrai, vous avez déjà vu passer le chat les nombres d'avis de recherche, là, de gens perdus. » « Dingué, en fait, je ne réalise même pas parce qu'il ne passe pas nécessairement ça tout le temps aux nouvelles. » « C'est une dinguerie. » « Ça m'a terrifié quand j'ai vu les analyses, là. » « Bonjour. » « Oui, bon, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas. » « Non, ce n'est pas pour la pizza. » « Et puis ce matin, pour mon voisin d'en face, je viens, disons, d'aller sur la porte. » « La porte est ouverte. » « J'ai ouvert la porte et je vois qu'il est dans son canapé. » « Je pense qu'il est décédé. » « S'il vous plaît, allez-y. » « Attends, je vais prendre ma carte. » « Je reste un petit peu de téléphone. » « Check-moi un réveil, check-moi une journée. » « Allô ? » « Peut-être qu'il juste dort bien fort. » « Oui, je suis là. » « Oui, allô ? Non, non. » « Ne parle pas à vous, madame. » « Non, non, il est mal. » « Vous voyez que sa poitrine se soulevait ? » « Non. » « Qu'est-ce que je comprends ? » « Ma compagne, il est tout rigue. » « Il est rigue comme un morceau. » « Oh, là, 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 là. » « Je pense que c'est rest in peace. » « F dans le chat, évidemment. » « Ça ne changera rien, là, F dans le chat. » « Oui, l'ambulance va vraiment arriver. » « Vous pouvez attendre dehors, faire des grands signes. » « Comme ça, ils ne doivent pas chercher le numéro. » « Ah ouais, quelle histoire, terrible, franchement, là. » « Les urgences de la police, bonjour. » « Salut. » « Bonjour, je vous téléphone pour avoir un numéro de vétérinaire en urgence. » « Parce qu'il y a un chien qui a été rangé. » « Pour ça, je ne saurais pas vous aider, madame. » « Non, pas un chien. » « Je ne fais pas les numéros de téléphone ou les adresses de cela. » « Soit sur Internet, soit téléphoner au 1307 pour qu'il vous donne... » « C'est une dinguerie, le chat. » « On a vu tout à l'heure quelqu'un qui était décédé. » « Je n'ai même pas réagi comme ça, là. » « Mais c'est un chien, cette information-là. » « Le chien, ça ne va pas du tout. » « Donc, je vais essayer de l'emmener. » « C'est un doberman, il perd beaucoup de ça. » « Oui, tant pis, je vais essayer de faire en sorte que les enfants... » « Attendez, je vais vous aider, madame. » « Je vais regarder, j'ai mon téléphone près de moi. » « Avec la 4G, je vais regarder. » « Oh, ça flex, hein. » « Attendez, mais attendez, c'est quelqu'un qui l'a tapé et qui est parti ? » « Moi, c'est ça, en fait, que je retiens, en fait, là. » « Comment ça ? » « Il y a une équipe qui vient même vous retrouver, là, je vois. » « Ah, il n'y a pas de souci. » « Nous, en étrange, on partait. » « On a dû s'arrêter sur le bord de la route. » « Ah ouais, non, c'est vraiment quelqu'un qui l'a... » « Oh là là. » « Mais comme c'est un animal blessé, pour peu qu'il ait mal... » « Au moins, vous avez fait le bon mot, madame, là. » « Soyez fiers de vous. » « Ah, ça a été pour le propriétaire qui va se rendre compte de la situation. » « Oui, le 112 ambulances et pompiers, bonjour. » « Salut. » « Oui, bonjour. » « J'ai ma soeur qui est en train de faire une crise d'angoisse, je pense. » « Enfin, elle ne peut plus bouger ses mains. » « Elle panique totalement. » « D'accord. » « Je ne sais vraiment pas quoi faire. » « Elle a quel âge, votre soeur ? » « Elle a des situations moins drôles, là, de ta cou, là. » « Elle a 13 ans. » « Elle a déjà fait des crises d'angoisse, comme ça ? » « Oui, oui, je pense. » « D'accord. » « Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie dans une situation improbable où quand je l'ai vécu, j'ai fait « Ouais, je sais ça. » « Ouais, je ne suis pas bien pour aucune raison valable. » « En vrai, j'étais en voyage en Angleterre. » « Pas là, la dernière fois que je suis allé. » « Une autre fois, il y a peut-être genre 4-5 ans de ça. » « En fait, il y avait énormément de gens parce que je pense qu'il y avait la reine qui était sortie à ce moment-là ou je ne sais pas trop quoi. » « Et on n'était pas trop loin. » « Et je marchais. » « Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. » « D'un coup, je ne suis pas bien d'un coup, mais intense. » « Heureusement, la personne avec qui j'étais m'a éloigné du public et tout. » « Et franchement, tout à coup, j'ai juste pris le temps de respirer. » « Mais je me suis dit, c'est quoi cette histoire de fou, là ? » « J'étais pas bien. » « C'est vrai qu'il y a un peu de panique. » « Ah ouais, je suis rentré exactement à l'hôtel après. » « J'étais pas bien. » « Il y a juste moi et une femme, ma copie. » « D'accord, ok. » « Mais c'est bien parce que vous avez l'air calme. » « Donc peut-être rester avec elle, la laisser assister. » « Profondément, donc inspirer profondément et souffler longtemps. » « Et vous faites ça devant elle et qu'elle vous suive. » « Elle souhaite l'envoi de l'ambulance. » « De toute façon, votre soeur, elle n'arrive pas à agir. » « Ça peut se passer. » « Il y a peut-être moyen de gérer, je ne sais pas. » « Qui tire ? Tu veux que j'envoie une ambulance ? » « Oui. » « Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'elle inspire et puis qu'elle souffle longtemps. » « D'accord ? Déjà, souffler le plus longtemps possible. » « Inspire, expire. » « Non, ça n'ira pas. » « Non, ça n'ira pas. » « Non, je ne pense pas. » « Appelez la police, s'il vous plaît. » « Ils arrivent. » « Voilà. Au revoir. » « Au revoir. » « Mais la pauvre. » « Ah ouais, ça ne le rend pas bien. » « Les urgences de la police, bonjour. » « Salut. » « Venez vite, s'il vous plaît. » « Qu'est-ce qui se passe, là ? » « Euh, il y a une dispute et on ne s'est pas serré. » « Une dispute de qui ? » « De ton papa et ta maman ? » « Non, de ma soeur, mon bébé. » « Ouais, c'est quoi cette situation encore, là ? » « Ne t'énerve pas. » « Je suis en train d'essayer de comprendre. » « Depuis que tu m'as donné l'adresse, je transmets en direct sur la zone. » « Let's go, là, la police, là. Call the police right now. » « S'il te plaît, tu m'écoutes ? » « Oui. » « Est-ce qu'il y a besoin de l'ambulance ou pas ? » « Non. » « Ou juste la police ? » « Call the police. » « Reste bien en ligne, reste bien en ligne. » « Ici, je suis en train de transmettre déjà ce que tu m'as dit, hein. » « Ok. Euh, je peux couper ? » « Non, tu ne coupes pas, je viens de te le demander. » « Ok. Euh, moi, j'ai coupé, hein. » « Ton nom, c'est comment ? » « Je suis certain, c'est du fake. » « Parce que j'ai entendu tout bas à côté, quand j'ai demandé le nom la première fois, quelqu'un qui disait non. » « Et puis après, mais je dois couper, je dois couper. » « Et puis il a raccroché. » « Est-ce qu'il y a des gens dans le chat ? » « Bon, vous avez tous fait des prank calls quand vous étiez jeunes. » « Mais est-ce qu'il y a eu des gens assez fous pour prank call la police ? » « Mais vous êtes la mère, donc vous avez l'autorité sur lui, normalement, non ? » « Il a 12 ans. Et soi-disant, il est dans une situation dangereuse parce que je vais le frapper. » « Quoi ? » « Il veut aller où, lui ? » « Mais comme il porte mon nom, c'est moi la seule responsable parce qu'il n'a pas de papa. » « Et il veut repartir. » « Ah merde. » « Maintenant, il est rentré chez moi et il ne veut pas rester ici parce qu'il dit que je vais le frapper alors que je ne vais pas le frapper, croyez-moi. » « Alors il faut qu'il prenne toutes ses affaires maintenant, qu'il aille les mettre à son domicile. » « Alors comme ça, moi je suis tranquille, il ne peut pas faire des allers-retours. » « Madame, vous ne savez pas gérer la situation, là ? » « Vous êtes l'adulte dans la situation. » « Je fais des bêtises, c'est pour moi. » « Tant que le juge n'a pas encore fait l'indécision, je suis la seule responsable. » « Voilà, les collègues, madame, sont prévenues du problème qu'il y a là. » « Oui, oui, il faut arriver parce que là, je vous dis, il vient prendre du téléphone la voiture. » « Ok. » « Mais comment elle parle ? » « Tu prends du truc, mais tu ne passeras pas à la porte avec le pied. » « Allez, tu vas te frapper, mais je ne vais pas te frapper, mais tu vas te calmer. » « C'est vrai, c'est une agression auditive ce que vous faites, là, madame, là. » « Tu vas te calmer. » « Tu vas te calmer. » « Oui, madame. » « Je suis un démon dans vous, madame, il y a un genoune, là. » « Oh, il y a un, là, là. » « Ah, mais tu ne vas te frapper à la porte, tu dis. » « Si ! » « Pour rappel, il y a la police au téléphone, là, genre. » « Elle continue à parler comme ça, là. » « Oui, madame. » « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer des couilles, tout ça ? » « Pardon, monsieur. » « C'est lui qui vient de se croquer le jeu. » « Il vient de se faire mal au genou tout seul. » « Il vient de se faire mal au... » « Il vient de se prendre quoi ? » « Il vient de se faire mal au genou tout seul. » « Moi, je ne l'ai pas touché. » « Mais non ! » « Non, je ne t'ouvrais pas. » « Bon, écoutez, il faut quelqu'un en plus vite. » « Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. » « Vous avez déjà vu des gens dans la rue ou pas importe et tout ? » « Dans des situations à l'épicerie, pas importe, là. » « Mais Daron, il gueule pour se faire respecter, là. » « Pour moi, les enfants qui ont vraiment du respect, genre, pour l'autorité des parents, » « C'est des parents qui n'ont même pas besoin de lever la voix, tu vois. » « Juste un regard suffit, tu vois. » « Les collègues sous courants, j'ai noté qu'ils fassent le plus rapidement possible. » « Ça va ? » « Oui, OK, OK, ça va. Merci, monsieur. » « Force madame. » « Et force aux enfants aussi. » « Merde, quelle affaire, quelle affaire. » « Quel appel incroyable, franchement. » « Déchéance de quoi ? De permis de conduire ? » « De permis de conduire. » « Et il a conduit, j'imagine. » « Je demande pour voir s'il peut être au volant en étant tracté. » « On n'a pas compris. » « Zao sur 20. » « Normalement, s'il est sous déchéance, il ne peut pas rouler s'il n'a plus le permis. » « Il y avait une petite chèvre, donc j'ai fait rentrer chez moi. » « Donc, la chèvre est rentrée dans la station essence, c'est bien ça ? » « Euh, oui. » « C'est possible d'avoir une ambiance pour une chute de cheval ? » « D'accord, c'est où ? » « Oh, moi, la pauvre. » « Une chute de cheval. » « J'avoue, c'est improbable, là. » « Moi, ça fait penser à la vidéo. » « Vous avez déjà vu la vidéo la plus classe de la Terre ? » « Où Zidane tombe d'un cheval ? » « Vous avez déjà vu ce truc-là ? » « Je comprends pourquoi c'est un fier représentant de la France, là. » « Je dirais que vous ne l'avez pas vue, cette vidéo-là. » « Aïe. » « Bro, check-moi ça, il nous a la Jones, là. » « Check-moi ça. » « Check-ça, check-ça, check-ça. » « Oh, le flot. » « Oh, l'aisance. » « Donc, en fait, le policier a carrément dû sauter sur le capot pour ne pas se récraser. » « C'est un film ? » « On est toujours vides contre la police, mais là, c'est plutôt l'inverse. » « Ok. Un grand merci à vous, en tout cas, monsieur. » « Ma belle-mère a déjà fait du trafic de tabac immégal. » « Ouais, il vient de snitch, sa belle-mère, là. » « C'est un coup comme ça. » « C'est que du tabac. » « Ouais, c'est du tabac qu'elle met dans des sachets gris, en fait. » « Elle attend ses clients, elle rentre dans le café. » « Et dans le café, elle fait la transaction. » « Il va dans les tarots et tout, là. » « Pourquoi il peut snitch sa belle-mère comme ça ? » « Ça se voit, lui, il avait embrouillé avec la belle-mère. » « D'ailleurs, en passant, tchad, pour ceux qui sont en relation, là. » « Est-ce que vous vous entendez bien avec vos beaux-parents ? » « Non, MDR. » « Vous savez quoi faire la prochaine fois, hein. » « Vous les dénoncez pour le trafic illégal de tabac, là. » « Il y en a beaucoup qui disent non. » « Donc, vous faites un peu, genre, des sourires hypocrites, en mode, vous faites « Zerma, vous vous entendez. » « Mais en fait, intérieurement, vous êtes en mode, ah. » « Ok, ah ouais, chaud. » « Mais je pourrais pas, moi, être avec quelqu'un. » « Genre, on s'entend pas avec mes parents. » « Ou genre, il y a un espace d'aspect hypocrite. » « Moi, je pourrais pas. » « Et moi, personnellement, mes parents passeront toujours en top. » « Toujours, toujours. » « Tu t'entends pas un peu bien avec mes parents. » « Allez, casse-toi. » « Il y a un an et demi, mon mari m'a quitté en naissant les plats. » « Elle a raté mon chien. » « Excusez-moi. » « Et alors, le soir, je retourne dormir chez ma soeur. » « Et bon, mais le jour où j'ai dû quitter ma soeur, je renais. » « Oui, à cause de mon mari, j'avais bu. » « Ah, surprenant. » « Oui. » « Mais maintenant, je suis un bon chien. » « Oui. » « Mais j'aimerais bien le revoir parce que j'ai plus de loup, moi. » « Et c'est même pas un chien, c'est un être humain. » « Bah ouais, ouais, ouais. » « Yo, donnez-lui son chien. » « Un chien m'a dit que c'était une détention illégale d'animal. » « C'est pas un animal, c'est mon chien. » « C'est mon... C'est un être humain. » « Alors, techniquement, non, madame. » « Mais je peux comprendre. » « C'est comme votre bébé et tout. » « Y a pas de problème. » « Mais c'est pas un humain. » « Et pourquoi elle ne veut pas vous rendre votre chien, alors ? » « Ah bah parce qu'elle m'a traité d'alcoolique. » « Je peux le croire à l'odeur. » « Alors, attention, fallait que j'arrête de boire. » « Ça fait dix jours que je ne touche plus à rien. » « Damn, ok. » « Bien les ventes à dix. » « Maintenant, je fume sur ma terrasse. » « Je fume pas à l'intérieur, donc. » « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas bourré ? » « Et elle joue sur toutes ces choses comme ça pour ne pas me le rendre. » « Parce qu'on m'a demandé d'aller porter plainte. » « Mais avec son passé judiciaire tellement lourd, » « Je voudrais pas la mettre dans l'embarras. » « D'accord. » « Mais j'aimerais récupérer mon chien. » « Il s'appelle Basile. » « Basile. » « Et d'ailleurs, c'est quoi le blast de vos animaux, le chat, là ? » « Que je juge un peu. » « Parce que moi, ça me tue les gens qui mettent des noms d'humains à des animaux. » « Mais genre, tu sais, des noms communs, on va dire. » « Ça, ça me fait rire. » « T'appelais ton animal Mazdak ? » « Ah ouais. » « Mousse, Milky, Sushi, Kayo, Benito, OK. » « Toutes des trucs un peu exotiques, un peu, là. » « La personne qui appelle son chat Robert. » « Pour venir, il va m'oublier, là. » « Non, ne vous inquiétez pas. » « La personne qui a dit « Maddy », est-ce que vous pouvez les bannir, s'il vous plaît ? » « Le 112 pompier ambulance, bonjour. » « Salut. » « Oui, bonjour, madame. » « Je vous téléphone parce que je m'occupe d'une personne âgée qui était seule, » « qui est sortie hier de la clinique et depuis qu'elle a à nouveau fait trois chutes. » « C'est une personne qui n'a aucune famille, rien du tout. » « Non, nous ne savons pas, nous, être présents chez elle tout le temps, tout le temps. » « Qu'est-ce que nous devons faire ? » « Vous êtes qui par rapport à madame ? » « À pauvres dames, on va le vrai. » « Et elle n'a pas du tout de famille, personne ? » « Rien de moi, elle est seule. » « Ok, elle se plaint de douleur ou quelque chose, monsieur ? » « Non, rien du tout comme douleur. » « La mère vient de passer, mais elle ne sait pas se déplacer facilement. » « Rien du tout, quoi. » « Ah oui, d'accord. » « Mais là, suite à ces chutes d'aujourd'hui, elle n'a pas de douleur, elle ne s'est pas fait mal, elle ne se plaint de rien. » « Non, non, non. » « Elle est vieille, là, j'imagine. » « Donc, la renvoyer à l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas une solution pour elle, je pense. » « Ce qu'il faudrait faire, c'est faire appel à son médecin traitant qui propose éventuellement une prise en charge. » « Oui, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous devons faire ? » « Elle ne peut pas s'occuper d'elle tout le temps non plus, malheureusement. » « Là, il ne se passe rien, elle n'a rien au niveau de ses chutes, vous m'en confirmez. » « Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer de plus ? » « Peut-être faire appel au 1733 avec un médecin de guerre qui prendra le travail. » « Je suis désolée, monsieur. » « Je doute fort, malheureusement, que l'on puisse arriver à un bon résultat. » « Oui, mais le problème, alors, c'est qu'il faudrait essayer de la convaincre. » « Parce que si, madame, d'être placée... » « Oui, oui, c'est pas ça. » « Eh, bah oui, hein. » « C'est pas facile de contacter les gens qui se sont embassés. » « Monsieur, faites le 1733 et là, vous demandez un médecin à domicile. » « Comme ça, vous allez avoir une solution plus rapide. » « Je n'ai pas le choix, malheureusement. » « Désolée, je suis vraiment désolée, monsieur. » « Oui, mais bon, c'est bon, allez, vous faites votre possible, c'est ce qui compte. » « Mais bon, c'est un peu déshumanisant, quoi, mais tout. » « Bah oui, ça, je comprends tout à fait. » « Pas faux, pas faux, pas faux. » « Bon, allez, merci. » « Voilà. » « Salut, frérot. » « Au moins, il a appelé, il a acheté de l'aide. » « Franchement, c'est un bon. » « Une dame âgée qui sort de l'hôpital. » « En plus, elle prouve, là. » « Elle prouve, tu vois. » « Et le monsieur, il ne la connaît pas plus que ça. » « Ça va, tu l'as quand même rassurée. » « Bah, je ne sais pas. » « Il n'avait pas l'air très content, quand même. » « Je suis un peu déçue de mes réponses, je pense. » « Elle a fait la réponse politique plus correcte, là. » « Elle n'est pas sans rien. » « Non, elle n'est pas sans rien. » « Il y a toujours pire. » « Mais... » « Mais là... » « Tu sais, c'est quand même comme situation. » « Oh, moment Sade, là. » « Le 101, les urgences de la police, bonjour. » « Salut. » « Je dois remercier mon fils à leur père, je suis dans la voiture devant sa maison. » « Et j'ai mon fils qui pleure, il me dit qu'il ne veut pas partir. » « Il me dit, j'ai peur. » « Je fais quoi, je dois les donner de son... » « Comment ça, il a peur ? » « C'est quoi, alors ? » « Et pourquoi est-ce qu'il a peur, le gamin ? » « Moi, déjà ? » « Mais, je ne sais pas. » « Il y a un jugement pour le droit de garde, le droit de visite ? » « Oui, oui. » « Le jugement doit être respecté. » « Moi, je ne vais pas vous dire... » « D'accord. » « Maintenant, c'est à vous à prendre vos responsabilités en tant que maman. » « Mais ils ont peur de quoi ? » « Je fais quoi, alors ? » « Mais ça, c'est votre libre arbitre. » « Ce n'est pas moi qui vous le conseille. » « Mais je n'ai pas la conscience calme. » « À vous de voir, avec votre conscience et avec... » « Moi, ce que je vais vous dire, voilà, s'il y a jugement, il faut respecter le jugement. » « C'est quoi son conseil de mère ? » « Après, derrière, c'est ça le truc. » « C'est que, bon, après, la loi est bête et disciplinée. » « Si elle ne remet pas l'enfant, là, elle est en... » « Pas un bris de conditions, je cherche le terme exactement. » « Mais bref, elle ne respecte pas l'amendement du juge, là. » « Avec votre enfant, qu'il aille voir le médecin psychologue... » « Mais je peux comprendre aussi, elle qui est dans une position, là, elle veut protéger son enfant. » « Hein ? » « Il faut qu'elle le sache pourquoi. » « C'est tout ce que je peux vous dire, moi. » « À vous de voir un peu ce qu'il convient de faire. » « Tu vas ? » « Il a quel âge ? » « Il a un an et demi. » « Il dit non, il veut pas. » « Quoi ? » « Il a un an et demi. » « Attendez, mais... » « Je sais pas s'il a vraiment le jugement à un an et demi, là. » « Il me dit, j'ai peur. » « Mais là, mais... » « C'est peut-être un caprice, effectivement. » « Peur, chez un enfant d'un an et demi, c'est peut-être pas la même chose que chez un adulte. » « Je sais pas, c'est compliqué, ça. » « Un an et demi, il est chez vous, il est peut-être bien chez vous. » « Il n'a pas envie d'aller chez papa parce que papa a peut-être une plus grosse voix qui crie un peu dessus. » « Je sais pas. » « Je me suis dit qu'il était un peu plus vieux, quand même. » « Voilà. Moi, je ne veux pas respecter le jugement parce que mon fils est en danger chez le papa. » « Vous le gardez. » « Mais alors, il ira faire un dépôt de plaide et puis il faudra s'expliquer par après devant le juge des familles. » « Le juge, oui, ça va. » « Ça va ? » « Ça va, je suis désolé. » « Pas de problème, madame. Votre service, courage. » « Ok, ça semble particulier quand même. » « Au revoir. » « Attendez, à quel âge on apprend à parler ? » « Genre bien, 17 mois, littéralement un mois, ok ? » « L'enfant ne veut pas y aller parce qu'il a peur. Il a un an et demi. » « Je sais pas, c'est compliqué, quoi. » « Est-ce qu'il a le jugement vraiment de ce qui se passe ? » « Enfin, je sais pas, c'est un an et demi, quoi. » « C'est vraiment pas pour flex, le chat, ok ? » « Mais je tiens à dire. » « Au moment où je suis sorti du ventre de ma mère et où je t'avais déjà parlé. » « Après, c'est pas une compétition, le chat, là ? » « Oui, bonjour, madame. » « On est rentré de vacances et ici, on m'a volé. » « Il y a le bordel partout. » « Ils ont fait la fête ? » « Il y a peut-être une petite chance qu'on puisse trouver les... » « Ah oui, mais écoutez, ici, ne toucher à rien, comme ça l'équipe va venir pour constater, hein, monsieur ? » « Les auteurs auraient consommé des boissons sur place, c'est ça ? » « Oui, 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 il y a une canette là posée. » « Ils se sont mis à l'aise, pour un vol. » « Et alors, ils ont bu de l'eau, de la bière, on dirait qu'on a poussé le carreau, après voilà, quoi. » « Et alors, comme vous me dites, ils ont visité toutes les pièces de la maison ? » « Tout est à terre, madame. » « Tout est à terre ? » « Ça, ils ont squatté, clairement, là. » « Ce sont des appartements, hein. » « Surtout ne toucher à rien, hein. » « On ne touche à rien. » « Voilà, tout bien, oui, monsieur, derrière, oui, au revoir. » « 101, les urgences de la police. » « Oui, bonjour, en fait, je vous sonne de la part d'un monsieur. » « Il y a un autre monsieur qui le cherche. » « Je ne sais pas s'il veut se bagarrer ou quoi. » « Donc, le patient m'a demandé que je vous sonne. » « Il y a un monsieur qui est près de moi, et l'autre monsieur est dans sa voiture. » « Je ne sais pas si vous êtes paré ou pas. » « Et donc, il y a un monsieur qui cherche misère au monsieur qui est près de vous, c'est ça ? » « Oui, et le monsieur est près de moi, et sa fille est dans la voiture. » « Et c'est quelqu'un qui connaît ou pas du tout ? » « Vous ne le connaissez pas ? » « Non, pas du tout, non. » « Juste comme ça, il veut se taper. » « En fait, le monsieur jouait dans le parc avec sa petite fille, avec la balle. » « Ok. » « Et ensuite ? » « Il avait une bouteille de jus de pomme et alors ses tartines. » « Et donc, le monsieur a râlé parce qu'il y avait une bouteille de jus de pomme et l'emballage des tartines devant chez lui, sur le banc. » « Le monsieur n'était pas encore parti et il n'allait pas laisser ses déchets-là. » « Il était occupé de jouer avec sa fille. » « D'accord. » « D'accord, ok. » « Elle n'a pas reconvécu. » « Elle a 5 ans et le monsieur près de moi n'ose pas sortir parce qu'il n'a pas envie de se battre devant sa fille. » « Surtout devant un enfant, waouh. » « Non, attendez monsieur, attendez. Je vais aller la chercher, moi, votre fille. » « Le monsieur près de moi, je ne peux pas le laisser sortir. » « Je vais aller la chercher, moi, la petite gamine dans la voiture. » « Vous ne mettez pas en danger pour le faire, hein ? » « Non, mais vous envoyez quelqu'un. » « Oui, je vais faire ça. » « Ok, ça va, c'est gentil. Je vais aller chercher la petite gamine. » « Vous parlez de délire le véhicule du monsieur qui menace ? » « Ok, je regarde la plaque. » « Vous avez tout compris, madame. » « Je passe à côté, je longe. » « Voilà. Donc, on veut nous redonner un petit coup de fil quand vous avez la plaque, alors. » « D'accord, ça va. Je vais aller la chercher, la petite gamine. » « De rien. » « Hey, yo, big up à la dame, là, franchement, là. » « C'est cool, le savoir. » « Six fois que je téléphone à la clinique et on me raccroche. » « Donc, vous appelez la police. » « Est-ce que moi, on me réponde ? » « Vous êtes sur ligne d'urgence de la police, ici. » « Monsieur le police. » « Oh, suivez-moi, monsieur. » « Oh, mais il n'y a pas de problème, madame. » « En tout cas, moi, je voudrais rien faire pour vous, madame. » « Mais si vous êtes sur la ligne d'urgence de la police, j'ai d'autres appels car... » « Pour les gens, maintenant, monsieur, qui sont plus aptes à tuer les policiers. » « Oh, je trouve ça dégueulant. » « C'est vrai que c'est ignoble, hein. » « Mais réessayez. » « Prenez un peu de patience. » « Merci. » « Oh là là. » « What the fuck ? » « Ah oui, la dame est déconnectée, là. » « Oui, madame, je vous écoute. » « Oui, voilà. Alors, la plaque, c'est... » « Ah, OK, OK. C'est le retour de l'histoire de tout à l'heure, OK. » « On se met ça tout de suite au service, en tout cas, pour qu'il puisse venir aider ce monsieur. » « Bon, ça de cette histoire. » « C'est gentil. Merci beaucoup. » « Voilà. Au revoir. » « Au revoir. » « Ah, ça y est, il y a l'autre qui sonne. » « 101, les urgences de la police. » « Bonjour. » « Bonjour, madame. » « Moi, j'ai eu une intercation avec un monsieur ici devant chez moi, donc il est venu s'asseoir sur un banc. » « Donc là, on a le point de vue du frérot qui a vu les déchets devant chez lui et qui pète un câble, OK ? » « Oui. » « Il a mangé, là, j'ai fait le papier, je suis sorti de chez moi, j'ai donné son papier, je lui ai dit, tu vois, je vais le faire à la poubelle. » « Ça voulait prouver que c'était lui, c'est toi le bonhomme. » « Donc je m'appelais pas partir, il m'a coupé le chemin ici devant la crèche. » « Voilà, donc il m'a su de tous les noms par rapport à mon origine, voilà, quoi. » « Donc il m'a dit, ici, nous on est en Belgique, moi je suis bleu, tu fais ce que je veux, toi t'es un étranger, tu peux partir chez toi. » « Ouah, 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 racisme ! » « Quand je devais partir, je sors de chez moi et il m'a même essayé, quoi. » « Il m'a dit, je vais te tuer, je vais te faire ça, je vais te faire ça, drôle. » « Racisme ou l'eau ? » « D'accord. » « Un papier, une partime, quoi. » « Ouais, mais rentre pas dans son jeu, frérot, là, il essaie de t'avoir sur la psychologie. » « J'attends pas, moi, j'attends pas lui, hein, j'attends moi, j'attends la police, hein, qui dit ce qu'il m'a dit devant la police, c'est tout, c'est tout. » « Moi, je vais pas manquer de respect, hein. » « Et quand je lui dis, viens, viens, je te prends une photo, je te filme, dis ce que t'as à dire. » « Là, il est rentré ici, en la crèche, je restais ici, je attends, voilà. » « C'est pas quoi le contre-parole, là ? » « Ah, mais c'est bien, il s'est pas laissé faire par la haine. » « Ok, 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 la situation est fascinante maintenant d'un autre point de vue. » « Vous avez vu à quel point ça change toute la dynamique, là ? » « Alors que quand on avait le point de vue de la dame qui voyait ça d'un autre point de vue, bah, il n'a pas la même dynamique, là. » « On croyait que c'était lui qui l'agressait. » « Mais une ouate, il n'a rien fait. » « Franchement, big up. » « Nous sommes des scouts et nous sommes en camp à Namur et nous avons besoin d'une autorisation pour faire un feu. » « Ce n'est pas possible, c'est interdit. » « Il n'y a aucune possibilité. » « Et là, comme on ne sait pas à peut-être essayer de trouver une raison, là, on a déjà vu ça par le passé, c'est pas une bonne optique. » « Les urgences de la police, bonjour. » « J'ai un voisin qui fait du feu dans ton... » « Je viens d'appeler pour un chien qui était dans une voiture. » « Oui. » « J'ai trouvé le propriétaire et il va retirer le chien de sa voiture. » « Vous pouvez gronder le propriétaire du chien, ça se fait pas. » « La moindre des choses, clairement, là. » « Je vous fais confiance en l'essai. » « En tout cas, merci pour lui, en tout cas. » « Sébastien, protecteur des animaux. » « Hé ! » « Vos attest ? » « Un moustique en moi. » « Il est mort, hein. » « Ça, c'est barbare. » « Il est mort, tu sais. » « Tu ne piqueras plus. » « Est-ce que je suis le seul ? » « Je pense que ça fait des années que je ne me suis pas fait piquer par un moustique. » « Mais des années. » « Là, je commence à le prendre personnel. » « Est-ce que mon sang est moins bien ? » « Deux coups comme ça, vous disparaissez, genre. » « Dans un sens, pas plus mal que ça. » « Mais je parle sérieusement, même l'été. » « Je le prends, même l'été. » « C'est le seul MDR. » « Je le prends personnel, les moustiques. » « Voilà. » « Là, de ta couche, je suis plus intéressant, là. » « En vrai, de vrai, ton mule, là. » « Compte-ambulance, bonjour. » « Je vous téléphone parce que j'ai un petit renseignement. » « J'ai un serpent dans mon jardin. » « Un serpent ? » « Il a quelle taille, madame ? » « Eh, ça m'appelle des PTSD, le chat, la Botswana, tout ça, là. » « Moi, les serpents, franchement, c'était le truc qui me faisait plus peur que tout ce qui était hippopotame ou pas importe. » « Oh, les serpents, non, merci. » « Mais rappelez-moi s'ils venaient à partir. » « Très bon, en Belgique, je pense pas qu'ils sont si venimeux que ça. » « Quand ils vont venir ? » « Je les appelle tout de suite. » « Je vais raccrocher avec vous, je les appelle tout de suite. » « Ça va ? » « Merci, madame Orva. » « Amandine, un serpent. » « Gris avec des taches noires, c'est un Orvay ? » « Oui. » « C'est quoi, c'est un Orvay ? » « Orvay, ça sent à quoi ? » « C'est... » « On dirait une couleur, vous trouvez pas ? » « Oh, c'est quand même mignon. » « C'est gros comme ça ? » « Non. » « Est-ce que c'est venimeux ? » « L'Orvay à ne pas confondre avec un serpent. » « Oh, c'est pas un serpent. » « T'es pas son blase. » « L'Orvay fragile. » « Mais ce qui dit ton baptisé comme ça ? » « Oh là là, la petite victime. » « Mais bon, pas trop long parce que madame, elle a tort avec... » « Ah ouais. » « Ils vont partir, quoi. » « Merci, attendez. » « Ouais, ouais. » « Pompier ambulance, bonjour. » « Oui, en fait, tantôt je vais sonner pour mon papa. » « D'accord. » « Et puis on l'a retrouvé au milieu de la rue. » « Ah. » « C'était il y a combien de temps, ça ? » « Bah, un bac de bière. » « Oui, mais que l'ambulance est allée le conduire à l'hôpital. » « C'est 3 heures. » « Donc il a signé une décharge pour sortir de l'hôpital ? » « Ou vous savez pas ce qui s'est passé à l'hôpital ? » « Non, mais j'ai pas compris l'histoire. » « Non, c'est vraiment pas du tout. » « Parce qu'on voulait aller à l'hôpital pour lui rendre visite, pour donner ses affaires. » « Et puis on le croise au milieu de la rue. » « Mais non, mais en fait, il est dans le gaz, quoi. » « Il a pris quelque chose ? » « Mais oui, c'est qu'il se passe. » « Non, 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 pas du tout, madame. » « En fait, il a fait une accumulation de pieds au droit de foin. » « Quelqu'un a compris ce qui se passe ? » « Oui, ça montre le cerveau. » « Il a fait des dialyses trois fois par semaine. » « Il fait des ponctions. » « Il a du diabète. » « Et ici, son diabète, quand j'ai appelé l'ambulance, son diabète était à 55. » « D'accord. Écoutez, je vais contacter pour tirer un peu les choses. » « Je vais faire genre, moi j'ai compris, ouais. » « Je vous recontacte après, mais j'envoie quand même une ambulance. » « D'accord, merci. » « Dans le même temps, ça va ? » « Oui. » « Voilà, au revoir, monsieur. » « De ce que j'ai compris, c'est que l'ambulance, ils ont laissé le frérot en plein milieu ? » « Ou il l'a envoyé à l'hôpital, au final, il est sorti vite et au final, il est tombé par terre. » « Oui, bonjour, j'ai oublié. » « Oui, bonjour, le son amur. » « J'aurais voulu avoir des informations concernant un patient qui serait sorti de chez vous aujourd'hui. » « Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Il est allé à l'hôpital, après il est sorti vite. » « Ah, il est sorti de son gré. » « Ah, il a signé une décharge. » « Oui, c'est quand même bien aussi. » « Ok, je vais recontacter le fils, je vais voir un peu ce qu'on peut faire. » « Ça va ? » « Au revoir. » « Hé, bizarre. » « Allô ? » « Oui, bonjour, madame, c'est le 112. » « Je vous ai eu juste avant concernant monsieur... » « Oui. » « J'avais eu votre fils. » « Oui. » « En fait, on m'a expliqué qu'il avait signé une décharge pour sortir de l'hôpital et qu'apparemment c'était assez fréquent. » « En fait, il nous manque depuis tout ce temps. » « À chaque fois qu'il dit qu'il sort de l'hôpital, c'est pas vrai, il signe une décharge. » « Mais mardi, il est revenu à la maison en disant qu'on le laissait sortir, mais qu'il devait y retourner. » « Bizarre, c'est toi. » « Je ne sais plus quoi faire avec lui, franchement, c'était incroyable. » « Hein ? » « Mardi, il nous a dit l'hôpital me laisse sortir, parce que mercredi c'est congé, mais ils veuillent que je revienne jeudi. » « Ah ! En fait, c'est lui qui est bizarre. » « Jeudi, il va à l'hôpital, et puis il revient. » « Aujourd'hui, on lui demande pourquoi il est revenu. » « Il dit comme ça, « Ben, l'hôpital, vous voulez pas de moi, mais... » » « Ok, il essaie de... » « Il nous manque tous les jours. » « Je ne sais pas si c'est utile de l'envoyer encore à l'hôpital. » « Donc... » « On la retrouve au milieu de la rue. » « Il marchait pour rentrer à la maison, vous vous rendez compte ? » « Oui, écoutez, l'ambulance est sur place, vous voyez avec eux. » « Discutez-en avec les ambulanciers, et on verra. » « Oui. » « Merci, oui. » « Au revoir. » « Je l'avoue, ça fait vraiment en mode de fuite, là, il s'échappe. » « C'est bon musical, le chat, que vous avez hâte ? » « One more time, I need to celebrate, all day, all night. » « Et après, c'est la fin de l'épisode. » « Woohoo ! » « Donc, wow ! » « Yo, est-ce que vous pouvez m'applaudir ? » « J'ai trouvé deux épisodes d'appels d'urgence, » « alors qu'on a quand même, de base, cru qu'on avait tout vu » « en termes de ce genre d'émission-là. » « Normalement, je suis fier de moi, on a pu voir deux épisodes complets. » « Exceptionnel, franchement, ça, c'est la soirée, là. »